Bonjour les amis, les cafardinos, que du bonheur, je vous souhaite une excellente vidéo, il y a des bugs de malade manteau en plein major, enfin tous les bugs en tout cas que nous on expérimente qui nous font péter un câble sur Counter-Strike 2 depuis sa sortie, eh bien on les voit au grand jour pendant ce major, c'est bien, c'est pas bien, on va en parler, c'est bien dans un sens, ils sont révélés au grand public, Valve peut mettre les mains à la pâte pour essayer de corriger et résoudre tous ces petits soucis, ou ces gros soucis en tout cas, et c'est pas bien parce qu'il y a un peu de ridicule, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux, ou en tout cas on est moqué par plusieurs communautés de jeux concurrents, notamment Valochiot, mais c'est pas grave, on est là, on kiffe, moi je serai sur place au major pour vous faire un petit vlog, donc pour cette vidéo, on est à la fin de l'Elimination Stage, les playoffs donc vont commencer et on va débriefer tout ça bien entendu. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Commençons donc par, eh bien, une multitude de bugs qui sont sur Counter-Strike encore à l'heure actuelle, vous pouvez voir que là, on a droit à un petit match avec Furia, et on a toujours le coach bug, voilà, on a toujours le coach bug, où on voit l'intégralité de la map et ce genre de choses, c'est arrivé, c'est l'observeur, etc., c'est arrivé vraiment dans plusieurs matchs. Le coach bug, j'en avais fait une vidéo, c'est le fait d'avoir une caméra comme ça, en POV vraiment général, sur une zone de la map et où t'as toutes les infos. Donc là, un coach par exemple qui aurait cette visu pourrait tricher et donner les informations, ça n'arrivera absolument jamais à un major, sachez-le. Les coachs sont derrière les joueurs, enfin ils ont pas de POV, etc., ils ont pas de PC, mais sachez que sur internet c'est déjà arrivé, il y a eu 37 coachs qui ont été bannis sur la Saint-Tierre International. Allez regarder la vidéo qui est abominable avec les Français encore qui ont la médaille d'or de la tricherie, c'est bien triste en tout cas, mais ça fait partie malheureusement de Counter-Strike. Des bugs en veux-tu ? En voilà encore une bien triste chose, triste à demi-mesure, pourquoi ? Parce que c'était contre Vitality, le match Eternal Fire contre Vitality, six matchs d'ouverture en plus de cette Elimination Stage qu'on a perdu d'ailleurs chez Vitality, on a été très moyen, mais regardez, c'était Major qui se retrouve en 1v2, 1v2 il y a 7-4, donc s'il remporte ce round il y a 8-4, vraiment il cloue vraiment les objectifs de Vitality sur ce fait-là, mais bon, ils ont gagné dans tous les cas les Turcs et ils sont en play-off, donc ça nous fait très plaisir pour Major. Et donc là regardez, on a le tir d'Awap de Major qui fait une brochette, et en réalité qu'ils ne tirent pas derrière, qu'ils ne touchent pas derrière, voilà, ils sont totalement alignés, on voit bien le double shot sur la POV, voici la POV de Major, donc c'est clairement un double kill, et malheureusement, malheureusement, le serveur n'a pris en compte qu'une seule balle et pas la deuxième derrière, ce qui veut dire qu'il tue Zivu, mais il ne tue pas Mezi derrière, donc il y a plein de bugs comme ça, qui surgissent, où des balles se perdent, ça ne touche pas, et ça nous arrive aussi à nous, des fois on est dessus, ça ne prend pas, c'est le tic, le sub-tic de Counter-Strike 2 qui est abominable, la qualité des serveurs, le netcode, il y a plein de choses qui vont pas. L'abomination également de ce Major, j'en ai parlé la semaine dernière, avec enfin le gros problème de Counter-Strike 2 qui était révélé, le fait qu'on se cogne dans tous les supports de la map, dès qu'il y a une surélévation de surface, dès qu'il y a une texture un peu différente d'une autre, on se cogne, il y a un caillou sur la map, on se cogne, on se stuck dans les parpaings, dans les briques, c'est abominable, et bien regardez, ça continue, ça continue, c'est une catastrophe. Fame, 1v2, 5-0 pour G2, après le cataclysmique match sur Inferno, où James crache en plein Major, on va en parler dans deux secondes, vraiment c'est une horreur. Donc eux, Virtus Pro, ils ont vécu un enfer lors de ce Major, et regardez Fame, il est en 1v2, il est en train de prendre une position plutôt agressive, et regardez, il se bloque. Il essaye de retourner, sur la pause, et vous voyez bien que s'il prend son timing les gars, il a 2 kills de dos potentiels. Donc c'est clairement un 1v2 qui est très envisageable. Sauf que quand il retombe, il fait du bruit, Hunter le sait, et on va se swinguer et il va mourir derrière. Donc c'est une catastrophe, il y a vraiment toutes ces choses-là qu'on vit, bien évidemment tous ensemble, qui sont révélées, c'est très grave. Pire que ça, parce que le Major là, Virtus Pro, là on va en parler dans une seconde, avant ça on va parler d'une excellente nouvelle, et c'est en Asie. Au Major, il y a The Mongols, qui a fait des belles performances, et donc qui va acquérir un slot supplémentaire pour le continent asiatique des futurs Majors. Voilà, et c'est pareil pour le Brésil. C'est pareil pour le Brésil, étant donné qu'il y a beaucoup d'équipes brésiliennes qui se sont qualifiées à ce Major, et que The Mongols fait une belle épopée également. Ils ont gagné, c'est comme les indices FIFA, si par exemple en Ligue des Champions, il y avait Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Lyon, etc., qui faisaient des grosses performances, qui allaient justement tout le temps en demi-finale, etc. La France n'aurait pas deux équipes qui iraient en Ligue des Champions, mais trois, quatre, cinq, comme c'est le cas en Angleterre, en Espagne aussi, qui ont beaucoup de slots pour aller en Ligue des Champions. Là c'est exactement le cas, donc c'est une excellente nouvelle pour la scène asiatique. Moi en tout cas ça me fait très plaisir, surtout que le prochain Major va se jouer à Shanghai en fin d'année 2024. Donc, ça va donner quand même un gros engouement, j'en suis persuadé. Qui m'a déplu lors de ce Major également ? On a le premier ministre, enfin le ministre de la Culture, pardon, du Danemark, d'accord ? Parce que ce sont les réceptionnistes un petit peu de ce Major, ce sont les autres de ce Major, qui se déroulent donc à Copenhague, au Danemark. Je vais vous traduire une interview qu'il a donnée. Écoutez bien, parce que ça concerne Counter-Strike, je déteste mélanger la politique et CS moi, mais bon, c'est la vie dans laquelle on a décidé de vivre aujourd'hui. La médiatisation, l'exposition au tribunal public, la moralité, ça me rend dingue. Écoutez bien ce qu'il dit, je cite. « Tant que la Russie poursuit sa guerre illégale contre l'Ukraine, je ne pense pas que les athlètes russes devraient être autorisés à participer à des compétitions sportives internationales. Cela inclut bien sûr les sports électroniques. » Voilà ce qu'il dit. Et donc, il voulait bannir, notamment Virtus Pro, Team Spirit, tous les joueurs russes, Cloud9, etc., qui participent donc à ce Major. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis ou pas. Moi, je dissocie totalement Counter-Strike, la compétition de la politique. J'ai eu le même discours pour absolument toutes les situations, même quand il y a eu les bordels avec Spinks et Vitality, par exemple. Ça concerne tout le monde. Moi, ça, ça me débècle. Il y a des joueurs, ça ne les touche pas, entre guillemets. Ils n'ont rien à voir avec ça. Il y en a beaucoup qui vivent à l'étranger maintenant, qui sont la nationalité. Ils n'ont pas demandé à vivre à tel endroit, à tel endroit. Les mecs, ils se barrent, ils s'occupent de Counter-Strike 20 heures par jour. Ils ne font pas de politique. Mais maintenant, s'il y a un joueur ou n'importe quel individu qui aurait un comportement politisé, qui serait proactif là-dedans, là, pour le coup, il serait désormais condamnable, selon moi. Mais pour le cas de Counter-Strike, c'est vraiment rarissime, voire quasiment jamais que ça arrive. Donc, pour le coup, je ne préfère pas m'en occuper. Parlons désormais du Legend Stage, de ce qui s'est passé pendant ce Major. Voici donc le récapitulatif de ce Legend Stage, de l'Elimination Stage. Maintenant, ça s'appelle l'Elimination Stage. Moi, j'appelle ça le Legend Stage. Ça va mettre un peu de temps avant que j'appelle ça l'Elimination Stage. Donc, les équipes en 3-0 qui ont fait un score parfait sont Spirit et Mouse. Voilà, donc Spirit qui a vraiment roulé un petit peu sur tout le monde. 13-7, 13-2 et un 2-1 contre Navi. Ils remportent des derbies russes en plus. Spirit commence à s'affirmer comme une grande équipe tiers 1 et également comme l'équipe numéro 1 en Russie. Et ça, c'est une première dans l'histoire de Counter-Strike parce qu'on a toujours eu Navi en numéro 1, russe, ukrainien. Et là maintenant, ça a été Cloud9 un petit peu le gros étendard russe. Et on a Spirit qui les bat. Ils battent Navi derrière. Donc, c'est super parcours. Et il y a Mouz également. Même si Mouz, il y a beaucoup de détracteurs qui vont dire qu'ils ont joué des équipes faciles. Voilà, ils ont battu 13-11 Ecstatic. Ils ont battu ensuite Eternal Fire 13-11 qui s'est qualifié en play-off. Et ils ont battu 2-0 Complexity pour se qualifier en 3-0. Ils ont un tirage plutôt favorable mais ça fait partie du jeu. Ils ont un bon seed et surtout, ils jouent vraiment très très bien Mouz depuis un paquet de temps maintenant. Donc, il faut quand même les saluer. Les équipes en 3-1 avec bien évidemment Vitality qui s'est qualifié dans la maladie, dans la difficulté. On va en parler. Ça fait très mal de voir un petit peu ça. Moi, au moment où j'enregistre, les gars, on n'a pas fait les play-offs. Donc, soyons factuels sur le présent. Donc, Eternal Fire, Cloud9, Vitality, les trois équipes qui se qualifient donc en 3-1. Plutôt surprenant de la part d'Eternal Fire de les voir surperformer comme ça, être ultra motivés, ultra confiants. Vraiment, ils ont arraché tout le monde. Ils ont eu une belle prestation justement face à Vitality en match d'ouverture. Ensuite, ils perdent contre Mouz mais c'était très serré, 13-11. Derrière, ils arrivent à écraser, humilier, que dis-je, nos favoris du tournoi avec Vitality. FaZe ! Donc, ils ont terrassé FaZe. Et ils se défendent également de Virtus Pro qui est une top team. Donc, vraiment un super parcours d'Eternal Fire qui est parti mériter sa place en play-off. C'est historique. C'est la première fois qu'une équipe turque performe de cette qualité-là. On a également Xantares qui est à son pic de forme phénoménal et surtout Majeur qu'on embrasse très très fort qui est un leader in-game hors-pair qui vient rendre et redorer le blason de Counter-Strike 1.6. Ça a été un grand joueur d'1.6. Un des meilleurs joueurs français d'1.6 pour les anciens. Voilà, donc on est très fiers de voir Majeur qui est père de famille aujourd'hui qui arrive à combiner sa vie de papa plus la compétition. Leader in-game plus de 30... Je crois qu'il a 33-34 ans peut-être Majeur. C'est que du respect. C'est que du respect pour lui donc je valide à fond. Parsons au parcours de Vitality avec une défaite dans un premier temps face à Eternal Fire. On est shaky, on est moyen. On gagne The Mongols 13-9. Match équilibré, match maîtrisé mais un peu dans la douleur aussi. Impérial ensuite 13-9 encore une fois. Difficulté, voilà. Toujours shaky, shaky. Et surtout, on a les mots durs d'Apex après une victoire. Écoutez bien ça parce que c'est mieux d'écouter le capitaine le dire lui-même parce qu'il est tout le temps plein de vérité. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche mais surtout, c'est quelqu'un qui est très objectif et très factuel. Donc écoutez ce que dit Apex après la victoire. Voilà, on joue comme des putains de noobs et eux, ils sont encore plus mauvais. Et oui, j'ai l'impression que c'est exactement ça le niveau de vitalité à l'heure actuelle. C'est qu'on a notre petite bonne étoile au-dessus de nous qui va nous permettre de battre nos adversaires. Surtout parce que en face, ça choque. Ça choque, ça a peur de Vita. On a toujours cette aura Ziwoo, etc. Alors qu'il est très malade. On apprend que Ziwoo est très 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 malade. Pendant cette phase d'Elimination Stage, il y a quand même quelques jours de repos entre l'Elimination Stage et les playoffs. Il y a 4 jours de repos pour Vitality parce qu'ils ont réussi à se qualifier en 3 victoires, une défaite. Donc ils ont le samedi de repos, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Donc ça leur fait quand même 4-5 jours de repos. Practice, retravaillez un peu 2-3 trucs et surtout beaucoup de repos et de convalescence pour Ziwoo qui doit revenir très fort. Donc écoutez la suite. Voilà. Putain qu'on est mauvais. C'est le seul qui libère cette frustration. On voit les autres qui sont, comment dire, soulagés alors qu'Apex, il est tout de suite à chaud direct dans l'avenir. Tu vois. On voit le petit sourire avec Ixtaz dire frérot là on joue très mal. Regardez ce visage en mode ils se comprennent là. Putain frère on y est arrivé. On n'est pas passé à deux doigts de la catastrophe. Et regardez ce qu'il va dire à Ziwoo derrière. Voilà ça y est. On relâche la pression. On essaye de gagner sans Ziwoo mais ils acceptent pas enfin ils prennent pas leur chance. Voilà ce qu'il dit. Pour tous les moments où tu nous as carré parce que Ziwoo voilà il est très malade. Il joue pas. C'est pas le Ziwoo voilà d'exception. Donc ce que j'ai tweeté c'est la vérité qui sort de la bouche d'Apex. Ça fait très plaisir de voir ce visage factuel. On est très moyen mais on est en play-off. focus et travail avec les quelques jours avant la reprise et go in un nouveau major El Capitano Dan Apex Mad Esclair qu'on embrasse très fort avec Ziwoo etc. Et surtout et bien ça fait plaisir de voir que Flameshead il a été très très fort. Spinks également. Vraiment Spinks waouh. Pour ceux qui ont pas vu mon analyse sur Overpass de Vitality il faut aller la regarder parce que je suis pas un détracteur de Spinks. Pour moi Spinks c'est excellentissime mais son rôle en terreau vraiment il bait beaucoup il est quand même hors de position souvent il est en dehors du jeu je trouve. Il est vraiment aux extrémités aux extrémités il garde les flancs et j'aimerais qu'il apporte plus de firepower et notamment sur cette game il a été exceptionnel et il m'a totalement fait fermer ma bouche donc il faut aller regarder ça. Équipe qualifiée en 3 victoires de défaite avec un drama monumental c'est G2 FaZe et Navi. Donc ce major déjà il est exceptionnel on va voir les affiches de ces playoffs mais avant ça il faut vraiment regarder il faut vraiment regarder la catastrophade de ce qui s'est passé je vais muter le son parce que vous allez vous faire péter les oreilles donc ça c'est le clip en question je vais le mettre au minimum il y a 11-11 on est en 4v4 la bombe va être amorcée regardez Nexa 0$ Oxy 0$ Monezy 600$ 750$ et 1500$ ça veut dire qu'on est à poil chez G2 on est finito donc ils vont vouloir save ce round ça a même été confirmé révélé avoué de la part de G2 en interview Monezy juste après le match qu'il l'explique après leur victoire voilà donc là regardez James il rate un shot mais il met une grosse pression il a déjà la ruine psychologiquement d'aller retake sur Inferno un 4v4 bon planté avec un AWAP déjà positionné je vous le dis c'est terrifiant on le sait on joue à CS c'est quasiment impossible et un joueur aussi complet et aussi comment dire pas greedy très intelligent comme James qui se montre jamais allez regarder je vous en supplie mon analyse de Virtus Pro face à G2 vous allez prendre une claque de tactique vous allez prendre une leçon de Counter Strike tout le monde déteste James tout le monde déteste Virtus Pro en France je pense qu'il n'y a que des incompétents qui ne connaissent rien à Counter Strike qui s'expriment à leur sujet je vous en supplie j'ai essayé de rétablir sur cette analyse la vérité qui doit mettre en avant Virtus Pro voilà donc là on a du repositionnement on voit que là Virtus Pro tout de suite ils sont repositionnés on est en double C4 un C3 un banane on est vu et là le PC a crash regardez le PC a crash là maintenant le PC crash ils veulent aller save là ils mettent une HE mais regardez ils s'en vont là on voit Hunter il met une HE pour mettre pression ils veulent s'en aller là ils veulent s'en aller pour aller save à ce moment là et ça a été révélé donc là normalement c'est 12-11 Virtus Pro et on va pas dire qu'ils gagnent mais il y a quand même une map à 0 12-11 derrière pas d'argent t'as quand même de fortes chances de gagner 13-11 et de te qualifier en fait parce que ça c'est le match qualificatif pour les playoffs les deux équipes sont en deux victoires de défaite et là voilà Ouxi le tue et difficilement voilà et donc derrière Ouxi change de col et dit non non on la joue on la joue on la joue et putain Onnepixel je l'adore mais là il crie beaucoup trop et voilà un low HP un qui meurt deux qui meurt trois qui meurt tout le monde s'effondre 12-11 derrière Virtus Pro c'est eux qui n'ont pas d'argent et c'est 13-11 pour G2 et ensuite on va sur une troisième carte Anubis où les mecs sont éteints et se font battre par G2 qui revient très fort donc dans cette game et malheureusement pas de rematch pas de replay du rune etc normalement il y avait Libot on pouvait jouer mais il y a des règles sur Counter Strike moi quand je jouais en tout cas selon s'il y a déjà eu des kills dans le rune tu ne peux pas rematch le rune selon combien de temps s'est déroulé dans le rune tu ne peux pas rematch le rune etc pour ceux qui ont déjà fait des lans etc si tu as un crash en gros il y a 8-8 9-9 12-12 si tu as un crash tu reviens en fait au rune précédent et tu rejoues le rune mais si tu es 5v5 et qu'il reste 30 secondes tu ne peux pas si tu es 4v4 qui a déjà eu des kills tu ne peux pas si il y a déjà eu en dessous de la minute et qu'il n'y a pas de kill tu ne peux pas non plus qui sont un peu obsolètes peut-être à ce sujet là enfin c'est une catastrophe honnêtement c'est vraiment une catastrophe c'est une aberration je vous épargne les commentaires de tous les joueurs pro de la communauté etc qui disent que c'est une honte d'avoir des crashs au championnat du monde de counter strike un tournoi de cette envergure avec une telle exposition maintenant disons les termes je pense qu'on a le plus grand tournoi de counter strike en termes sportifs en termes d'affiches en termes de niveau c'est plus personne ne peut critiquer counter strike ou en tout cas ce major là c'est impossible de le critiquer regardez les play-offs regardez-moi ces affiches quart de finale cloud nine vitality spirit phase spirit phase c'est la finale de Katowice ça quand même eternal fire navi donc eternal fire c'est quand même un peu la surprise navi qui est du très lourd et mousse g2 de l'autre côté c'est du très 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 lourd alors mousse g2 honnêtement la forme dira que c'est mousse qui devrait passer g2 revient de très loin ça paraît shaky mais g2 y arrive jusqu'au bout on met une petite pièce quand même chez mousse j'aimerais bien qu'il fasse une grande épopée il manque un majeur à g2 mais j'aimerais bien quand même que mousse aille le plus loin possible parce que choui est extraordinaire et que le management le staff la gestion un peu de cette équipe il n'y a que des entre guillemets des inconnus et les mecs ils arrivent à remondir tout le temps c'est incroyable de l'autre côté on a un avis eternal fire moi je vais vous le dire là j'ai le coeur plein de compassion et je suis totalement pour eternal fire voilà moi je suis avec les kardèches les frères turcs xantharès woxic wikadiak alix est majeur donc je suis pour eternal fire même si je pense que navi ça a l'air quand même plus solide honnêtement il monte quand même un bon niveau de jeu de l'autre côté on a le derby voilà une petite rivalité phase contre spirit moi j'aimerais bien que spirit passe et vous savez l'amour que j'ai pour karigan vous savez que voilà pour moi c'est le got et je veux spirit je veux spirit pour que nous aussi on batte cloud9 et on ait un spirit versus vitality en demi finale pour avoir donc vs ziwoo ça je m'enlèche les babines tout de suite les frères moi je serai sur place voilà je serai au major et je vais vlogger et j'ai envie de vivre ce moment là mais avant ça il faut quand même battre cloud9 en quart de finale qui sont très solides 3 victoires 1 défaite la dernière fois qu'on les a jouées ils nous ont battus au rmr notamment superbe match de cloud9 c'est une belle équipe et ils sont capables du bien ils sont capables de moins bien un peu comme nous vitality à l'heure actuelle et surtout j'espère qu'on va avoir un ziwoo pendant ce major pour ceux qui s'occupent de la tricherie et qui s'imaginaient qu'il n'y avait pas de contrôle etc je vais vous montrer qu'il y a quand même un peu des contrôles pendant ce major et vous voyez que là il y a un petit contrôle de la sécurité autour des joueurs il faut pas qu'ils aient de pc de pc pardon de téléphone sur eux il faut pas qu'ils aient de clé usb de voilà de device avec un bluetooth ou quoi que ce soit pour pouvoir prendre possession d'un radar ou ce genre de choses bon il y a des tests comme ça détecteurs de métaux le shit n'existe absolument pas à ce niveau là sachez le c'est absolument impossible aujourd'hui avec tous les tests qu'il y a il y a même des tests anti-dopage aussi pour certaines substances pas toutes donc je pense qu'il peut y avoir du dopage à l'heure actuelle on n'évince pas le dopage le dopage dans le milieu de l'e-sport qu'est-ce que ça pourrait être ça pourrait être des molécules qui sont avalées pour décupler la concentration par exemple ou calmer les gens ou alors les exciter soit l'un soit les autres pour pallier à des carences que certains ont et je sais que même au niveau médical il y a des gens qui ont certaines prescriptions parce qu'ils ont des troubles du comportement il faut les calmer et donc ils sont excités ils ont beaucoup de stress et ils prennent justement de la ritaline voilà il y a des joueurs pro qui sont sous cette sous cette molécule là il y a d'autres joueurs qui sont au contraire très calmes et qui prennent des super excitants pupilles dilatées concentrées en mode bam je te mets des headshots et ce genre de trucs c'est déjà arrivé par le passé aujourd'hui il y a des tests qui sont faits sur certaines molécules mais pas d'autres et je pense qu'il n'y a pas tout qui est testé je sais qu'il y a également un joueur pro même deux que je connais qui sont pareil qui ont des troubles de comportement etc et qui sont médicalement encadrés par le cannabis la molécule sur le THC ou un truc comme ça pour les calmer et donc ils le prennent même en tournant ils sont à la retraite je vais pas mentionner les pseudos mais ils sont à la retraite tous les stickers du major ont été révélés très en retard malheureusement c'est une très mauvaise nouvelle selon moi parce qu'ils sont sortis pour les legend stage et pas justement pour les challenger stage donc les premières phases de ce major là ce qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on a déjà oubliées et pas beaucoup de gens vont aller acheter leurs stickers ce qui fait que ça va être une source d'argent en moins pour ces équipes là et c'est vraiment très dommage quels sont vos préférés je vais vous les montrer rapidement phase donc on a un format paper donc le classique ensuite on a un glitter le glitter c'est le scintillant c'est avec un petit peu de paillettes brillantes on a le holo et on a le gold et après vous avez donc les 5 stickers signature et ils ont totalement détruit celle de Zivou sachez le là on a le spirit avec le donk notamment qui vaut extrêmement cher donc attendez la fin du major il va y avoir moins 75% sur les capsules de stickers ça va faire chuter le prix des stickers et là vous pouvez faire le plein pour dans quelques temps les revendre voilà ce n'est pas un conseil financier je sais qu'il faut dire ça sur les vidéos etc pour des trucs légaux et tout mais sachez que depuis 2014 c'est comme ça toutes les fins de major il y a une période où il y a moins 75% sur les capsules vous les achetez à ces montants là dès qu'il n'y a plus le moins 75% sur les capsules le prix réaugmente logiquement et donc il y a un peu entre guillemets de plus value à faire mais ce n'est pas un conseil financier les gars donc ne commencez pas à aller casser vos plans épargne pour faire ça vitality avec le zivou regardez le zivou c'est une catastrophe ils n'ont pas pris son nouveau logo depuis un ou deux majors déjà Apex il est vraiment sympa voilà Apex je le trouve plutôt cool le nouveau Flame Z il est horriblissime je ne sais pas pourquoi il est comme ça on a du mousse on a du complexity Virtus Pro Navi etc donc ça c'est quand même les grosses têtes d'affiche je pense que les équipes qui vont être un petit peu oubliées c'est peut-être voilà les équipes comme So les équipes comme Extatic les équipes comme voilà l'Invision Amcal Koi il est très joli donc je pense que le Koi franchement le Koi Holo il est vraiment super le Legacy etc c'est compliqué parce qu'ils ne sont plus en compétition et donc forcément les gens ils ne vont pas forcément les acheter ils ne vont pas bénéficier de la hype du Major et d'être en compétition même si c'est que trois jours de compétition pour eux ça reste trois jours de vente et c'est beaucoup d'argent il ne faut pas oublier ça la bonne nouvelle joueur d'Apex leader in game Stiko qui va reverser 20% il a fait une annonce il va redistribuer 20% de ses revenus pour lutter contre la dépression lutter contre le suicide voilà le mal-être un peu qu'il y a dans notre milieu à nous là sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui sont en burn out qu'on voit vraiment dans des états psychologiques vraiment de détresse et c'est notamment pour soutenir Twisten paix à son âme joueur de Vitality qui a mis fait un séjour il y a encore quelques temps à peine très triste nouvelle qui était sur Valorant et qui était un excellent joueur un ancien joueur de CS qui est passé sur Valorant et qui était un excellent joueur c'était un finlandais et également à une donc 10% pour lui pour sa fondation et 10% pour une autre fondation pour lutter contre la dépression l'aide un petit peu aux victimes de ce genre de choses parce qu'il y a Sinek c'est un joueur américain qui est décédé également il y a quelque temps à peine donc c'est pour leur revenir en aide c'est une superbe initiative j'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu dégueulasses à ce sujet là que des gens disaient voilà ils profitaient un petit peu de 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 ce bon buzz pour pour booster les ventes de stickers et il reversera 20% les gars ça n'est jamais arrivé en 10 ans de Counter Strike le mec il prend cette initiative je pense pas qu'il y ait de mauvais de mauvaises intentions derrière je trouve que c'est dégueulasse de systématiquement moraliser les gens leur inculper des intentions qui n'ont pas forcément c'est c'est horriblissime alors je pense qu'avec cette annonce oui il va y avoir un effet de les gens voudront acheter le sticker de de Stiko pour justement qu'il gagne plus d'argent parce qu'il va en reverser mais c'est une pierre de coup il va gagner plus d'argent il gagne en popularité avec avec son coeur je pense qu'il l'a fait avec sincérité et on voit que le mec a bon coeur et sa générosité les gens voudront la partager et donc c'est totalement normal donc je trouve que c'était dégueulasse le fait de manipuler cette information et donc je voulais m'exprimer sur ce sujet là chez Falcon il y a des discussions pour le recrutement de Dupré les amis qui devraient donc retrouver son leader in game all time Zonic et son coéquipier qu'il adore Majisk qui est un joueur qui je pense en a encore sous le coude et qui peut largement évoluer encore au sein de Falcon chez qui ça va pas très bien ils ont sorti un vlog où ils ont allumé Boros tous les gens ont dit quelle horreur etc donc j'ai un double discours là dessus j'ai un double discours là dessus parce que vous avez vu la semaine dernière avec les vidéos sur Adji sur 3D Max je me suis exprimé là dessus en totale sincérité et je vous avais expliqué que j'avais plusieurs casquettes c'est pour ça que je vous dis que là j'ai un double discours parce que j'ai le discours de Malek comme vous monsieur Malek monsieur tout le monde spectateur et j'ai aussi le discours de Malek directeur de 3D Max et donc il faut avoir une image un peu professionnelle et pas forcément laisser leak ce genre d'informations donc regardez allez maintenant je vais vous donner du contexte parce qu'ils vont tous s'y mettre tour à tour et allumer Boros Zonic ensuite c'est Madden tous ses coéquipiers Sonpayus etc ils disent tous que Boros a fait n'importe quoi parce qu'il a changé de souris il a changé de setting il se change de résolution de sensi etc parce qu'il se sent pas à l'aise il est pas voilà peu importe et que le mec a fait des dingueries voilà Katowice il a été excellentissime et juste après il commence à changer de souris et tout et donc il commence à tirer il rate des sprays ce genre de trucs on a tous changé de souris on a tous changé de tapis on a tous changé une reste tu te sens bien deux secondes puis après hop tu retrouves plus tes repères et t'es pas très bien et c'est ce qui s'est passé et donc t'as Zonic qui l'incendie t'as tout le monde qui l'incendie sauf que ça a été filmé ça a été publié sur les réseaux sociaux et maintenant ça a été supprimé d'ailleurs de la séquence donc vous pouvez plus la retrouver à part sur Twitter et donc les gens disent quelle honte d'allumer un joueur etc 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 ou alors il y a l'effet inverse de dire quelle honte brosse il est pas professionnel et ce genre de trucs il y a un double discours et sur ça en fait je vous explique ça c'est des discussions que toutes les équipes ont en fait le fait de dire hé toi tu fais n'importe quoi tu te couches trottoir arrête de jouer à League of Legend le soir joue à CS donne toi à fond tu rates tu changes de setting tu nous fais chier ça c'est des comportements toxiques parce qu'être toxique déjà c'est avoir un mauvais impact sur ton environnement être toxique c'est pas forcément être un rageux d'accord il y a des mecs qui boudent il y a des mecs qui d'un coup vont se muter vont plus parler ça c'est autant toxique parce que ça fout une ambiance de mort et les gens qui vont changer de setting changer de souris qui vont pas être à l'aise qui chouinent tout le temps vont dire ouais les gars putain ouais là je change de reste et tout je parle vraiment en équipe professionnelle quand on est comme ça je l'ai vécu et c'était relou de ouf et ça faisait chier tout le monde sauf que c'est des discussions que t'as en interne le truc c'est qu'on veut tout le temps on a de la curiosité mal placée aujourd'hui et on veut tout le temps se mêler des backstage de ce qui se passe dans la vie privée ou dans la vie intime dans la vie professionnelle dans un carré un peu voilà qui doit être gardé secret au sein d'une entreprise ou au sein justement d'une équipe d'un collectif et ce genre de choses et on va tout de suite dire oh non vous êtes pas des bons coéquipiers au lieu de le booster vous êtes en train de le descendre et ce genre de choses bah c'est exactement ça là ils lui disent la vérité donc c'est pour ça que je vous dis j'ai un double discours parce que moi ça je l'ai vécu toute ma vie et je suis totalement d'accord en fait de l'allumer et de vous dire frérot tu fais n'importe quoi tu chouines tu whines sauf que nous ça nous fait tilt et tout c'est trop difficile de vivre dans cette situation là et je suis aussi du côté de Falcon fait n'importe quoi à diffuser ces séquences là parce que les gens vont mal le prendre parce qu'on est sur internet voilà il n'y a que des dégénérés il n'y a que des gens toxiques qui s'ennuient en fait sur internet c'est même pas que les gens sont toxiques c'est que les gens s'ennuient ils veulent parler de la vie de tout le monde ils veulent savoir ce qui se passe dans la vie de tout le monde et ça c'est trop grave moi par exemple je ramène pas tout à moi mais je vous donne juste un petit exemple ma vie privée personne ne la connait je n'ai jamais montré ma famille j'ai caché toute ma vie que j'étais père de famille et ce genre de truc c'est pas pour rien c'est pour préserver tout ça parce qu'il m'est tellement arrivé du mal dans les réseaux sociaux on m'a tellement fait du mal sur les réseaux sociaux que j'ai jamais eu envie de coûter ça à ma famille en fait parce que je ne saurais pas comment je réagirais comme insulte dans les commentaires sur Youtube sur Twitch et tout je sais qu'il y a parmi vous il y a plein de gens vous m'envoyez de la force putain Malek je comprends pas les gens ils te détestent moi j'aime bien tes vidéos j'aime bien si j'aime bien ça je te connais un peu maintenant à travers ce que tu renvoies et j'aime bien la personne que tu es ce genre de truc et vous même vous vous faites insulter parce que vous êtes abonné à moi vous même vous vous faites insulter parce que vous mettez un commentaire parce que tu m'as liké tu m'as retweeté il y a des mecs qui doivent vous casser les couilles ah bon tu suis Malek t'es un mec chelou les gars on est pas des pédocriminels nous on est des gens normaux calmons-nous tout de suite voilà sachez-le continuez de suivre les gens bizarres de Youtube on l'écrira dans un autre livre celui-là bon tout ça pour vous dire que j'ai ce double discours parce que oui je pense qu'il faut préserver son intimité et que là malheureusement on est dans l'intimité de Falcon et moi j'adore voir ça parce que je me dis bah on est tous pareil et qu'il y a de la merde partout et c'est pas tout rose ailleurs voilà l'herbe elle est pas plus verte ailleurs donc moi moi je suis témoin de ça mais je le prends avec ma maturité donc moi je suis content d'avoir ce content-là mais dans notre point de vue je me dis et voilà je regarde encore les réseaux sociaux bah c'est une mauvaise idée de le mettre en avant ça veut dire que si moi je voulais mettre en avant du contenu de sincérité avec 3D Max bah les gens ils le verraient comme ça en fait ils le diraient en même temps mais vous êtes des ouf vous êtes toxique mais comment vous gérez ci comment vous gérez ça tout le monde veut te donner des leçons tout le monde veut t'apprendre à te gérer ton argent à te gérer ci à te gérer ça tout le monde ferait différemment tout le monde ferait mieux mais il n'y a personne qui y entreprend donc c'est très compliqué je ne sais pas c'est un sujet comme ça un peu libre je veux votre avis est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai tort je ne pense même pas avoir raison ou tort je pense avoir raison et un peu tort aussi et que c'est des points de vue je pense que quand tu peux avoir des gens en voiture autour de toi il n'y a pas de problème je pense que sur CS on a une communauté quand même qui est plus âgée que sur d'autres jeux et j'arrive à avoir des débats moi avec beaucoup de maturité sur mes vidéos YouTube j'ai pas de problème dans les commentaires sur Twitch pareil bon il y a 2-3D générés de temps en temps je pète mon crâne je ne vous le cache pas mais en général je passe des bons moments je lis vos commentaires je réponds voilà quand je l'envoie sur TikTok par exemple c'est une catastrophe TikTok je ne le gère pas elle est supprimée de mon application de téléphone TikTok c'est le monteur IG il envoie des TikTok et il laisse les gens se battre dans les commentaires TikTok c'est une infamie par contre sur Twitch je tape bien des barres avec les gens il y a beaucoup de gens que j'adore qui viennent tous les jours qui sont boulangers électriciens flics et tout j'adore sur YouTube il y a pas mal d'entre vous vous laissez des commentaires régulièrement j'ai l'impression qu'on se connait j'aime bien ces échanges là donc des fois je parle un peu de ma vie privée ce genre de truc parce qu'on aime bien extérioriser on a un appui on a un soutien c'est une relation que j'aime bien mais des fois je me dis il faut revenir sur Terre là pour moi c'est un coup c'est un coup à me remettre les biais sur Terre en fait de voir ça et de me dire non non on va pas trop loin parce qu'on regarde encore les réseaux sociaux il n'y a que des fous en fait donc voilà c'est dommage parce qu'on va perdre cette spontanéité les amis c'est fini et oui parce que on est au Major donc bisous tout le monde on espère que Vitality va faire quelque chose d'extraordinaire et le vlog je ne sais pas ce qu'il va se passer mais j'irai à la rencontre bien évidemment de Vitality de Major du maximum de gens que je connais il y a FaZe donc j'essaierai d'attraper le frérot Kargan parce que c'est quelqu'un que je connais depuis un paquet de temps maintenant bref je ne vous garantis rien vous aurez une belle vidéo j'en suis sûr et j'ai investi dans un stabilisateur à 400 euros donc j'espère que la vidéo va être incroyable ciao tout le monde